Monsieur Daniel, je suis ici, oh, diplômé. J'ai l'administrateur de l'entreprise maintenant. Vraiment. Faites attention à ce que je vous dis. Tenez ça ici. Ne prêtes-tu pas attention à ce que je dis? Blimey, je suis diplômé. J'essaie de dire que je n'ai plus besoin de ça ici. Je n'ai pas besoin de cette médiocrité que tu m'as offerte pendant toutes ces années, mon père. Oh, comme je suis soulagé. Comme je suis soulagé. Regardez ici. Je lave la pauvreté qui a été enracinée en moi toutes ces années. Loin, tu ne me surprends pas avec ta façon arrogante d'être, non. Il a obtenu son diplôme, mais cela n'a servi à rien. Oh, vous ne me surprenez pas non plus, non. C'est à vous, c'est toujours la même chose. Cela ne sert à rien. Parce que vous avez obtenu votre diplôme, mais vous êtes toujours le gouffre de l'arrogance. Calme-toi, Leïla. Votre arrogance ne vous mènera nulle part. Ne savez-vous pas à quel point nous avons travaillé dur pour pouvoir vous donner cette formation? Ce papa l'a fait pour toi, seul, sans l'aide de ta mère. Vous auriez pu être à ma remise de diplôme. Je ne vous ai pas invité à travers ce beau discours. Écoute, Loin, je vais te dire quelque chose, mon fils. Vous pouvez le dire. Vous avez peut-être obtenu votre diplôme, c'est une formation importante, mais ce n'est pas tout. Ce qui garantit le bonheur des gens, ce qui garantit les gens, ce n'est pas seulement un diplôme en main, non. Oh oui. C'est bon pour vous de le savoir. Qu'est-ce que c'est? Un petit uniforme de salaryman? Une cuve à linge pour le lavage? Dignité, fils. La dignité est quelque chose que les gens ont ou non pas. Maintenant, vous avez déchiré mon diplôme. Cela ne se fait pas. C'était juste un rôle. Exactement. C'était juste un rôle, le mien. Voici ce qui compte vraiment, ce qui compte vraiment. C'est juste une copie, petite soeur. Ce n'est pas seulement ici, non. Maintenant, je vais sortir de cet endroit, parce que j'ai déjà pris un bain dans cette pauvreté qui était imprégnée en moi. Je vais quitter cette maison, prendre mes économies et sortir de ce pétrin. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas, fils ingrat? C'est un fils ingrat. Indice. Oh, papa, je veux aller le chercher, papa. Non, non, ça ne le fera pas, ça ne le fera pas. Je ne supporte pas de te voir souffrir, coudre de haut en bas, avoir beaucoup de travail. Tu es à l'âge du repos, papa. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce que je te fais est très grave, papa. Ma fille, un jour la vie lui apprendra une leçon. Tôt ou tard, vous allez donner une leçon. Papa, je suis désolé, je ne suis pas passé par là, je voulais tellement t'aider. Bonjour, Madame Carole. Bonjour, comment allez-vous, Monsieur Daniel? Très bien, écoutez, j'ai ajusté votre costume comme vous l'avez demandé. Oh, merci beaucoup, vous êtes vraiment capricieux, hein, Monsieur Daniel? Oh, et j'ai profité de cet autre que tu m'as laissé ici pendant un moment, c'est aussi prêt, d'accord? Merci beaucoup, regardez ça, laissez-moi vous payer, Monsieur. Non, 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 Madame Carole, vous m'avez déjà payé. Mais vous ne l'avez pas manqué, n'est-ce pas? Non, l'autre costume qu'elle m'avait déjà payé et l'avait laissé pour un autre. Oh, je suis désolé, merci, Monsieur Daniel. Je l'avais laissé pour une autre réparation, si j'en avais besoin. Oh, vous êtes très honnête, n'est-ce pas? Mais je remarque que vous êtes un peu triste. Quelque chose se passe-t-il avec vous? Si je peux vous aider? Oh, Madame Carole, les enfants, n'est-ce pas? Mon fils a récemment obtenu son diplôme de droit et maintenant il a un roi dans le ventre. Il était déjà très intrusif et maintenant il a empiré. Il nous méprise, dit qu'il s'en va, que nous sommes pauvres, ce genre de choses. Il touche à la main de son cœur. C'est compliqué, Monsieur Daniel. Mais bon, je vais vous raconter un accord prometteur. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai investi et que cela a fonctionné pour moi et que cela fonctionnera pour vous. Je vois que vous êtes super détendu, que vous aimez faire des choses comme ça, du travail supplémentaire. Oh, j'aime ça, j'aime ça, oui. Je parie sur ce site ici, oh, jogadavip.bet. Fille, est-ce que ça marche vraiment? Cela fonctionne, Monsieur Daniel, vérifiez-le. Mais la seule chose est de jouer de manière responsable, d'accord? Pariez de manière responsable que cela fonctionnera. Vous ferez un profit supplémentaire. Oh, je veux gagner un profit supplémentaire. Mais attendez, que je comprenne mieux, je vais parler à ma fille Larissa. Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous envoyer le lien vers votre WhatsApp, d'accord? Dis-moi, je vais parler à ma fille Larissa. Jogadavip, ici, playdavip.bet. Point parier. Droite. Ah, c'est ça. Envoyez-le-moi et je lui parlerai. Je vous l'enverrai et tout ira bien. Au moins, c'est une bonne nouvelle pour me remonter le moral. J'ai une réunion, un entretien d'embauche aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup, vous voyez? C'est bien, vous voyez, c'est avec Dieu, c'est bien. Merci. Quoi de neuf, mon garçon type? Oui, mon père. Comme je l'ai dit, je quitte cet endroit. J'ai mon diplôme en main. Je suis génial, je l'ai toujours été. Et maintenant, avec le diplôme, vous êtes encore plus grand que je ne l'ai toujours été. Avez-vous besoin de vous débarrasser de nous? Je n'ai pas besoin de rester ici dans cet endroit. Médiocre. Vous êtes né et avez grandi ici. Eh bien, mon père, je m'arrête juste pour te remercier du peu que tu m'as donné, n'est-ce pas? Mais pour que vous ne disiez pas que je suis ingrat. Merci ici. Pendant un petit moment, je vais conquérir le monde. Je vais conquérir le lot. Dans cet endroit, je ne veux même plus entendre le nom. Qu'est-ce que c'est, mon fils? Au revoir, papa. Eh, madame. Eh, madame. Eh, madame. Non, vous. Que faites-vous ici maintenant? Maintenant, en plus de ces emplois médiocres que vous continuez à faire ici, et vous battez aussi les planchers des autres, n'est-ce pas? S'il te plaît, si tu es venu m'humilier, j'ai plus à faire, tu vois? Non, je ne suis pas venu ici pour ça, non. Surtout parce que je ne savais pas que c'était toi que j'allais trouver ici. Mais regardez, vraiment. Eh bien, dites simplement que vous me connaissez, pour l'amour de Dieu, d'accord? Maintenant, as-tu honte de la sœur que tu as? Nous sommes du même sang, voyez-vous? Nous venions du même père, de la même mère. Ah bah ça. Moi, hein? Je te regarde, mais si tu avais honte, c'est bon de savoir quel genre d'homme tu es, le caractère incroyable que tu as. Regardez, le genre d'homme que je suis et regardez le genre de femme que vous êtes, qui brouille le sol, qui fait des histoires. Es-tu venu ici pour m'humilier un peu plus? Non, je ne suis pas venu ici pour ça, non. Je ne suis pas venu ici pour ça, non. Ensuite, savez-vous où se trouve la chambre de Madame Carole Gomez? Bien sûr, je sais, je travaille ici depuis un certain temps. Vous suivez ici, au deuxième à droite, et il y a une échelle juste pour monter. Bonne chance. Oh, et quand je commencerai à travailler ici, ce qui est bref, la première chose que je vais faire est de vous renvoyer. Excusez-moi, Madame Carole, d'accord. D'accord? Oui, je crois que je vous connais de quelque part, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je viens d'arriver dans la ville et je viens d'obtenir mon diplôme aussi. Je n'ai pas encore travaillé ici, dans cette ville. Compris. Écoutez, je suis désolé, Monsieur Loan? Droite. Monsieur Loan, juste une minute et je vais appeler un autre candidat, d'accord? Pouvez-vous entrer, s'il vous plaît? Oui. Excusez-moi, puis-je m'asseoir ici? Tu peux, tu peux te sentir libre, d'accord? Larissa? Merci, Anna Carole. Oui, Larissa travaille déjà avec nous et je pense qu'il est juste qu'elle postule également pour le poste. Mais le poste vacant est pour le domaine administratif, n'est-ce pas? Oui, c'est pour la zone administrative, mais, juste une minute, je vais appeler un client maintenant que cela fait partie de votre dynamique d'embauche. Celui qui sert de la meilleure façon sera l'entrepreneur. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît, Yasmine? Licence. Yasmine, qui en a envie? Regardez, Larissa et Loan. Plaisir. Tout va bien? D'accord. Vous pouvez vous sentir libre, d'accord? Plaisir. Le plaisir est tout à moi. N'importe quoi, vous m'appelez, d'accord. Eh bien, Madame Yasmine, je suis récemment diplômée d'une université qui figure sur mon CV. C'est privé, mais l'un des plus réputés. Et mes stages sont également pleins de notes positives à mon sujet. J'ai pu répondre à tous les besoins, bien sûr, dans la mesure du possible, en tant que stagiaire dans une multinationale qui est également dans mon cursus en ligne. Non, je pense qu'avec autant d'informations, une personne aussi réputée pourra m'aider, n'est-ce pas? Claire. Alors voilà, j'ai mis fin à une relation. Et j'ai besoin d'argent pour faire un investissement. Un investissement qui va changer ma vie. Cependant, j'ai un problème que mon argent est bloqué. Et mon mari tient mon argent. Je pense que vous pourriez m'aider d'une manière ou d'une autre. Mais je ne peux pas vous payer à l'avance pour cela. Et ni l'un ni l'un. En perdant cette affaire, je ne peux que vous payer. Si tout se passe bien, si vous pouvez m'aider à récupérer cet argent. Juste une parenthèse, vous ne pourriez pas payer à l'avance, c'est bien. Mais vous paierez si tout fonctionne. C'est comme si je t'avais perdu parce que si. D'accord, je vais vous l'expliquer. Parce que si ça ne marche pas, malheureusement je n'aurai pas. Je suis désolé. Mais la taille de cette entreprise et vous ne pouvez pas vous le permettre. Madame Yasmine, n'est-ce pas? Droite. Madame Yasmine, votre cas est un peu complexe, mais je peux le résoudre pour vous sans que vous ayez à investir, à avoir un capital à ce moment-là, parce que je peux négocier avec la banque, en expliquant directement votre situation, parce que j'ai même obtenu mon diplôme d'avocat, je ne l'ai tout simplement pas pris. Mon obstétricien, parce que des choses dans la vie, non. Je ne pouvais pas investir dans mes études et même avoir le temps de travailler. Mais votre cas, ce n'est pas simple, mais je peux vous aider, oui. Et j'ai une solution. D'accord, les gars, j'ai compris. Merci. Je vais appeler ma sœur. D'accord, Carole. Licence. Quoi qu'il en soit, ce que vous venez de vivre était une dynamique contractuelle. Yasmine, nous sommes partenaires. Et les sœurs? Droite. Éloine, je suis désolée, je voyais tout à la caméra. Cette attitude que vous avez eue face aux problèmes de ma sœur n'était pas du tout empathique. Et nous préférons, en ce moment, donner à Larissa une chance de grandir et de continuer à évoluer dans l'entreprise qu'elle fait toujours évoluer. Je suis désolée de vous interrompre, mais vous allez embaucher quelqu'un. Je suis diplômé, j'ai tout à fait le droit de travailler. Ce n'est même pas une vessie vésicale, a-t-elle dit. Frère, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter? Ah, mais ce doit être la façon de dire de ces gens. Frère, frère, partenaire. Viens. Assez de mensonges, d'accord? Viens. Loine, mon frère, je n'ai même pas pu obtenir mon OAB parce que je n'avais pas le temps d'étudier. J'ai dû travailler pour pouvoir aider à payer l'université de mon frère ainsi qu'une partie de la pension de mon père. Et, et, finalement, je ne suis pas. Je n'arrive pas à croire que tu m'es donné cette opportunité. Ouais, tu loines. Merci. Je soupçonne que je vous connaissais de quelque part, mais, Larissa, vous êtes notre nouvelle superviseur. Félicitations, félicitations. Merci. Et maintenant, c'est à vous de décider si vous allez embaucher votre frère d'une autre manière. Parce que vous savez que nous avons besoin d'autres employés. Surtout maintenant, n'est-ce pas? Vous laissez votre poste vacant. Non, ce n'est pas grave. J'ai compris. Je me retire. Veuillez m'excuser. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Tu vas m'humilier maintenant, n'est-ce pas? Tu vas me piétiner partout. Je sais déjà où vous pouvez travailler avec nous ici. D'accord, je vais vous envoyer un audio. D'accord? C'est bon, oui. Écoutez, frère, ne vous sentez pas humilié du tout. Cette position dans laquelle vous êtes maintenant, vous allez devoir commencer par là. Vous allez encore apprendre beaucoup de choses. Eh, eh, je t'encourage, d'accord? Si vous en avez besoin, vous pouvez compter sur moi, car j'ai un truc. Larissa, ma sœur, pouvez-vous m'excuser et recevoir mes remerciements pour tout ce que vous avez fait pour moi? Écoutez, il n'y a pas besoin de s'excuser. Vous travaillez bien, vous savez, traitez bien les gens. Je suis le père, notre père, et je t'aime. Endossement? Je voulais savoir s'il pourrait un jour me pardonner aussi. Ah, mais il le cache depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas. Le cœur de la mère est du père et... C'est unique. Puis-je y aller et le voir? Claire, mettez-vous à l'aise. Endossement? Un câlin. Sous-titrage Société Radio-Canada